La technique, c'est toujours ce qui fait la différence, c'est l'arrivée. La technique qui est arrivée à faire garder le moral aux hommes juste avant les compétitions, et ça c'est pas le plus simple, parce qu'il y a toujours des moments de doute, et les voilà, il n'y a plus de moments de doute aujourd'hui, ils ont gagné, c'est l'instant, on vous l'avait dit, on le subhonorait, c'est arrivé, il aura fallu attendre 14 éditions, 73, 91, 38 ans pour être là, personne sur la deuxième marche, troisième, et bien un japonais qui a été très vaillant, qui a nagé en moins de 53 secondes, qui termine qu'à 2 dixièmes, mais ça n'a pas suffi, enfin il est quand même un japonais, il faudra s'en méfier sur 220 de l'eau, je suis là contre Jérémy Strafus et Benjamin Stasioulis, les deux, parce que là aussi il y a de bonnes ambitions à côté français. Alors, le troisième, de ce 100 mètres d'eau, école du dos, voici Ryozuki Eriye. On avait une petite crème quand même, pour ce 100 mètres d'eau, c'est que les deux nageurs français s'observent de trop et fassent une performance qui permette aux japonais de les rejoindre, mais bon, ils ont fait le nécessaire pour se départager ou ne pas se départager, mais en gardant quand même le japonais à distance. Et puis là derrière, Jérémy Strafus, entraîné par Michel Chrétien, Camille Lacour, entraîné par Romain Barnier à Marseille, mais il y a eu Richard Martinez à Font-Romeu, excellente école technique, il y a eu Philippe Lucas qui lui a donné la caisse, comme il dit lui-même, Philippe Lucas qui dit la girafe. Tu lui mets du foin, tu lui mets dans la paille, il est content. Aujourd'hui, il n'y a pas de paille, il n'y a pas de foin, il y a de l'or ! Mains dans la main, unis dans la souffrance, mais surtout dans la joie, premier ex-echo, mais oui messieurs-dames, le monde du dos de la datation est dominé par, non pas un, mais deux français. Jérémy Strafus, Camille Lacour, ce sera Camille Lacour, Jérémy Strafus par ordre alphabétique, champion d'Europe, champion du monde pour Camille Lacour, et Jérémy Strafus, champion du monde, quelle histoire, quelle histoire, et vice-champion du monde du 4x100, c'est peut-être lui le meilleur d'un genre français de ses championnats. Et n'oubliez pas que ce n'est pas terminé, parce qu'il y a encore le 50 mètres d'eau derrière, vous, la courre, et le 200 mètres d'eau pour Strafus. Et voilà ! Et le 4x100, et vous mettez qui dans le 4x100, 4 d'âge ? Ah, il y en a un qui va faire la série, l'autre la finale, mais alors dans quel ordre ? Je ne suis incapable de le dire. Toujours est-il que là, normalement, on aurait mis le mieux classé, mais on ne va pas en mettre deux, dans l'autre. Regardez, le coup du chapeau, le lapin, qui veut toujours savoir l'heure, dont Alice au pays des merveilles, et bien là, ils ont été à l'heure, et les merveilles, c'est cette hymne nationale qu'ils vont savourer à tous les deux. Sous-titrage ST' 501 Et bien, incontestablement, le jour de gloire est arrivé, et pour une fois, les filles avaient montré l'exemple, non pas que les filles ne montrent pas l'exemple, mais les garçons reviennent un peu au nom des médailles d'or. Il y avait eu Roxana Maracineanu, Solène Figuest, Lormand Oudou, par deux fois. Et bien, ça y est, les garçons ont débloqué le compteur, et ça va sourire. On est ravis de finir sur cette image. Demain, Kaby Mufa, Sébastien Rouault, plein de belles choses. En tout cas, tout de suite, c'est le tiercé joué, parce qu'aujourd'hui, c'était du haut gagnant pour nos Français sur le dos. Et puis nous, on va se remettre de nos émotions. Merci Michel, et puis revenez, parce que franchement, on ne vous ment pas, c'est super la natation. A demain. A demain.